etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko balyimboka bote nabino vansor wadougou apenzi wana inti ote na waa salime yanin ouote ban abetu basuibwe mwoyoweno bonsoir voilà mesdames mesdemois et messieurs bandeko balyimboka tokutani bisoussou léno tozali la 3 cg rapidement mais mission et kozabiso peut-être 10 à 15 minutes les amis flash donc le premier sujet c'est la décision du président qui est imminente donc et kozabiso d'après nos renseignements les informations que nous avons reçues de part et d'autre après recoupement il en ressort que ce serait aujourd'hui le soir il y en a qui disent 21 heures bon si c'est 21 heures c'est que il va s'adresser à la nation de la même façon qu'il a fait la première fois dans le discours de 6 minutes mais cette fois-ci je crois pas que ce sera 6 minutes nous nous avions appris que ce serait devant le congrès mais bon si c'est à 21 heures ce sera sûrement à la rtnc ou dans ses bureaux ou bien au palais de la nation voilà chers compatriotes après nous allons parler des militaires qui ont renouvelé leur fidélité au président de la république et nous en avons un extrait vidéo ensuite nous terminons par la déclaration la déclaration la demande de Ibrahim Kabila il demande aux congolais au peuple congolais de rester vigilant et de surveiller les rwandais dans leur quartier et de les dénoncer s'il y en a ce n'est pas de la xénophobie c'est une alerte tout simplement pour rester vigilant voilà chers compatriotes regardons le phare online.net après la compilation des mémos des consultations FACI décision imminente par le phare 3 décembre 2020 à en croire des sources proches du dossier la phase de compilation des mémos Randa recueillie par le président de la république après trois semaines des consultations des forces politiques et sociales du pays éboucler il ne lui reste qu'à communiquer à son peuple dans les délais les plus brefs à travers un message fiévreusement attendu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays des options qui lui a plus de levée en vue de la mise en route de l'union sacré pour la nation mais avant cette intervention capitale le chef de l'état Félix Antoine Tissekeli va participer par visioconférence à la 38e assemblée générale extraordinaire des nations unies prévu du 3 au 4 décembre courant sur les thèmes ultra sensibles de la pandémie de Covid-19 dont le monde entier et la république démocratique du Congo sont en train de vivre la seconde vague naturellement il va être amené à prendre la parole pour faire part à la communauté des nations des efforts fournis et continuent de déployer notre pays dans le cadre de la prévention et même de la recherche du traitement susceptible de la délivrée des griffes de cet ennemi invisible ainsi chaque congolaise et chaque congolais peuvent le constater pour faire face au ravage de la Covid-19 le pays a notamment besoin en interne d'institutions qui fonctionnent normalement c'est du reste dans le souci de stabiliser les institutions républicaines que le chef de l'état avait initié les consultations dont les grandes orientations dégagées de ces échanges avec des personnalités et des mémorandas reçues des forces politiques et sociales toutes tendances confondues vont être portées incessamment à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale Rappelons à ce sujet que l'essentiel des préoccupations des forces politiques et sociales ont gravité autour du ras-le-bol provoqué par la coalition chaotique FCC-Cache pendant les deux premières années de la législature en cours Elle souhaite, au vu de cette douloureuse expérience politique que le pays cesse de faire du surplace et bouge dans le sens de la réalisation des objectifs du quinquennat du président de la République dans tous les domaines c'est-à-dire sécuritaire, politique, économique, sociale, industrielle et culturelle La parole est donc à Fachi qui a la lourde et délicate mission de fixer des millions de Congolaises et Congolais sur sa nouvelle vision des voies et moyens de changement de cap en vue de booster le plan de reconstruction du pays et de relancer son développement Voilà Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République Célix-Antoine Atchisekedi Tchélongo Etats-majeurs commandement des FRDC et de la police nationale Commandants des zones de défense et leurs Etats-majors Officiers responsables des zones de défense et régions militaires Chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes Bref, tous les hauts commandements militaires élargés au service spécialisé de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs une centaine au total ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale A l'issue de cet échange, le haut gradé de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême Conscient de responsabilité et assignation que nous confère la constitution de notre pays Général Léon Kassonga-Tchibangou De ne vrai que pour l'intérêt supérieur de la nation Nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo Tenons à préciser en ce 1er décembre 2020 Ici, au palais de la nation Que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes Demeurons apolitiques et républicains Totalement dévoués à la cause du Congo Face aux vicissitudes du moment Restons attachés aux valeurs démocratiques Consacrées par l'article 187 de notre constitution Que les forces armées et la police nationale congolaise Ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et des frontières Elle participe de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental Ainsi qu'à la protection non seulement des institutions également établies Dont le président de la République Mais aussi la protection des personnes et de leur vie Ciment des unités nationales républicaines Les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise Résolument dévouer au service de la République démocratique du Congo Et à son peuple Ne se laisseront ni inféoder Ni détourner de leur mission sacrée Par des vendeurs d'illusions en marge de Gloriole Redévables vis-à-vis de la population congolaise Dont elles sont l'émanation Les forces armées et la police nationale congolaise Rassurent votre suprême autorité Qu'aucune campagne de sélection de quelque nature que ce soit Ne viendra ébranler notre engagement citoyen Et notre détermination à demeurer à politique nationale républicaine A cet effet Nous militaires et policiers de la République démocratique du Congo Saisissons la présente circonstance Pour réitérer Toute notre fidélité Toute notre laïveté sans faille Ainsi que toute notre disponibilité A œuvrer Sous votre guise d'excellence A l'accomplissement De nos nobles missions Jusqu'à cet effet suprême Et comme l'indique notre serment Nous ne taillerons jamais le Congo La causerie morale de ce mardi Qui intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette mémonie Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal Une drague moderne C'est le don du gouvernement congolais A la congolaise de voies maritimes Et la dernière acquisition d'un tel engin Remonte à plus de 40 ans Et la cérémonie de réception Et de l'inauguration de cet outil Destiné à améliorer les conditions de navigation Dans les bières maritimes A eu lieu à Beaumont Dans le Congo central Et c'était en présence Du chef du gouvernement Sylvestre Ilungba Ilungkamba Fini le temps où la CVM Devait péniblement payer Une facture salée et sucrée Pour la location d'une drague vétuste Dont les frais d'entretien Etait assuré par la même compagnie Le gouvernement Ilungkamba Vient de donner un nouveau souffle A la congolaise des voies maritimes L'acquisition de la nouvelle drague Sur fond du trésor public Et de célébrer ici à Beaumont Comme une fête de libération Tout l'honneur au président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Pour sa vision Et au premier ministre Ilunga Ilungkamba Qui a fait personnellement Le déplacement de la ville portuaire L'histoire nous renseigne Que la dernière drague Acquise par l'Etat congolais Et mise à la disposition de la CVM Date de 1979 Soit 41 ans de cela A ce qui concerne la CVM L'amélioration des performances A l'heure actuelle Ne peut s'obtenir que par La réhabilitation Et la modernisation De l'outil de travail Particulièrement le drague C'est dans ce cadre Que le gouvernement A inscrit dans son budget De l'exercice 2021 L'acquisition d'une drague neuve Et d'un dock flottant Devant l'impérieuse nécessité De sauvegarder L'exploitation du bief maritime Et partant des ports de Matali Le gouvernement s'est engagé Dans le protocole d'accord Des assises tripartites Gouvernement employé CVM Syndicat Au mois d'octobre 2019 Adopté à la CVM A court terme D'une drague d'occasion Plus puissante L'inauguration de cette drague Vient relancer l'esprit du travail Dans le chef du personnel de la CVM Déterminé pour l'augmentation De recettes Excellences, Monsieur le Premier Ministre Nous vous adressons également Nos sincères remerciements Pour votre implication personnelle Dans les dénouements du financement De cet important outil de travail Tant au niveau de la cession Des créances de l'Etat congolais De 5 millions d'euros A la CVM Sur les partenariats CVM Dredging International Que sur les crédits FPI De 5 millions de dollars Américains L'homme le plus heureux C'est le gouverneur du Congo central Atoumatoubouana Qui voit ainsi sa province Honorée La Congolais des voies maritimes Est désormais Dotée d'un précieux outil Très moderne Et plus fonctionnel A la hauteur des ambitions Et des objectifs Du Grand Congo Ceci dénote Les sacrifices consentis Par le gouvernement national Pour lesquels Je remercie vivement Son Excellence Monsieur le Premier ministre Et toutes les parties La réalisation de cette action Est un engagement Du gouvernement central Cette drague Va améliorer la qualité Du rendement de la CVM Et les effets induits Sur l'économie Sont connus En attendant Chers compatriotes Nous croisons les doigts Donc Ce soir Peut-être le président De la République Va parler Voilà Alors Nous passons Aux déclarations D'Ibrahim Kabila Ibrahim Kabila Qui fait partie Maintenant De l'éveil patriotique Avec L'évêque Mokouna Nous savons que Le vice-président De cet éveil patriotique Jean-Claude Katendé A déclaré qu'il n'en fait plus partie Et parce que Pour lui Il n'est pas d'accord Qu'il y ait d'abord Recensement Avant les élections Mais je pense que La majorité du peuple Congolais Veule Le recensement De la population Pour savoir Qui est qui Il faut savoir Que nous avons été Envahis par le Rwanda Donc pour éviter cela Il faut recenser La population Et c'est Et Ce n'est pas Le point de vue De Jean-Claude Katendé Alors Ibrahim Kabila Fait appel A la population Congolaise De rester vigilant Que dans tous les quartiers Les Congolais Doivent savoir Où Se trouvent Les Rwandais Donc Ce n'est pas Pour leur faire La chasse Mais pour savoir Où Ils sont Et Qu'est-ce qu'ils font Donc Les dénoncer Ou signaler Leur présence Voilà Cheikh Compatriote Signaler Leur présence Au chef De quartier A la commune Voilà Et aux autorités Voilà Regardons Leur présence Leur présence Leur présence Leur présence Les As Las ede Les 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 il faut 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 devant justice devant police nationale pour signaler parce que il faut vivre bien dans la diaspora dans la société il faut à la baisse 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 à l'air bien quand oui à yaki à kiki sien et l'autre on a reconnu que nous étions à la baisse à la baisse et services nationales joseph tanguaye abominable pendant 18 ans bon ce qui n'a l'objet bel et voilà chers compatriotes bandekonabiso soki président d'engue balovique à kolobana poko yo donc de kokou tanali sou sou peut-être en direct au bar recoupement pour yoto zui et différents sources balovine d'engue wana donc toye visite soji bako reporté mais tosuki awa d'engue toye psaki bilanke à peu près 10 à 15 minutes les alli une sorte de flash c'est l'information rapide breaking news voilà donc tosuki awa et que dieu bénisse la république démocratique du congo action tours oh ja no non non her non 聞